Un moment historique de l'importance de 1995 mérite qu'il y ait tout simplement de la transparence, qu'on dise la vérité et donc qu'on rende public des documents qui, pour l'instant, de manière inexplicable, on parle de 4500 documents, 90 témoignages, seraient sous pli confidentiel et ordonnance de non-divulgation pour l'éternité. Mais ça, dans le contexte québécois comme canadien, c'est du jamais vu, ça ne s'explique pas non plus à la lumière des critères jurisprudentiels. Et même quand on regarde aux États-Unis, même l'assassinat de John F. Kennedy ne justifiait pas de retenir les documents pour l'éternité. Donc, il y a une question de recherche de la vérité qui est le fondement de notre système de justice et du fonctionnement de nos institutions. Donc, je vous annonce que nous allons déposer demain, mercredi, notre motion pour demander au gouvernement et à tous les partis de soutenir une simple loi qui vient de redire rendre public tous ces documents-là. Moi, je pense que c'est une démarche tout à fait valable. C'est important. C'est un débat important. On a bien hâte d'en discuter en caucus et on va le faire, si vous allez me permettre, avec le libellé de la motion. Alors, on a bien hâte d'avoir le libellé de la motion. J'entends que ce serait la motion du mercredi. Alors, on pourra vous revenir, mais nous, au départ, c'est une question importante qui intéresse, je pense, l'opinion publique, les gens. Et on fera le débat en caucus à la vue du libellé. Nous, on va appuyer la motion du Parti québécois. C'est des informations qui sont pertinentes pour le débat démocratique au Québec. Je pense que les Québécois, les Québécoises ont le droit de savoir ce qui s'est passé durant le référendum. Et peu importe de quel côté de ce débat-là on loge, on devrait s'entendre sur l'importance de la transparence et de la vérité. Est-ce que ça pourrait relancer le débat référendaire dans un avenir proche au Québec, selon vous? On verra. On verra ce qu'il y a dans les documents. Mais la transparence, c'est important pour la démocratie. On devrait peut-être s'entendre là-dessus. Absolument. Moi, je suis d'accord qu'on aille au fond du dossier. On n'a rien à cacher. Maintenant, j'ai demandé aux gens des différents ministères concernés de regarder ce qu'on a le droit de faire. Il faut évidemment parler avec le directeur général des élections. Il faut regarder aussi les contraintes commises, le commissaire Grenier. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que toute l'information possible soit rendue publique. Il ne peut être contraint à divulguer les documents et preuves de l'enquête du commissaire Grenier par une simple motion. Donc, est-ce que vous êtes du même avis? Non. Nous avons une appréciation différente de la force des motions unanimes de l'Assemblée nationale qui s'apparente à des ordres de l'Assemblée nationale. Il aurait pu dire, j'ai fait mon analyse, puis il n'y a pas de problème, je me conforme à la loi de l'Assemblée, à l'ordre de l'Assemblée nationale, à la motion. Mais là, il a fait son analyse, puis il a dit, oh, ça prend un changement de loi. Plus qu'une motion, ça prend une motion. C'est clair que nous, on vote en faveur de motion, on veut qu'elle soit respectée, mais l'institution indépendante et hautement qualifiée et compétente du DGEQ nous revient avec une opinion juridique étoffée. J'appellerais ça sa lettre, une opinion juridique. Puis moi, je lui donne raison là-dessus. Alors, la motion, insuffisant, ça prend un débat législatif. On va voir ce que proposera le gouvernement, mais DGEQ, même si une loi est adoptée après-midi, soulève bien, bien des drapeaux rouges. Pour le point de commettre un outrage au Parlement en refusant de divulguer la preuve de la commission Grenier sur une simple motion en affirmant que c'est insuffisant. Il faut trouver une solution au blocage actuel. Et moi, je veux saluer le travail de mon collègue Sol Zanetti, qui depuis des semaines travaille à rassembler les différents partis derrière une solution. C'est lui qui avait proposé une rencontre transpartisane pour s'entendre avec le DGEQ sur une manière de procéder. La présidence de l'Assemblée nationale a, je pense, inspiré de la proposition de mon collègue. La rencontre a eu lieu. Je sais que mon collègue Sol a recontacté les autres partis politiques dans les derniers jours pour demander une nouvelle rencontre. Il faut que tout le monde s'assoie autour d'une table et qu'on trouve une solution. Les Québécois, les Québécoises ont le droit de savoir ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada